Salut les montagnards, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo explicative pour vous présenter une fonctionnalité hyper cool de ski tour. Donc ski tour c'est un site qui parle exclusivement de ski de rando, vous pouvez y trouver un forum qui est assez actif avec beaucoup de questions qui sont posées, beaucoup de sujets qui sont traités par toute la communauté, vous pouvez y trouver des photos, vous pouvez trouver des annonces, du matériel etc. Et vous pouvez surtout y trouver des topos, donc des itinéraires de sortie, toutes les infos qu'il faut savoir avant de faire une sortie de ski de rando ou de ski alpinisme. Et vous pouvez également y trouver une fonctionnalité que je ne connaissais pas la première fois que j'y suis allé et qui est absolument géniale. Donc pour la découvrir vous allez devoir aller dans membres, donc vous allez devoir vous connecter et puis vous allez cliquer sur mon profil. Et là vous allez sélectionner 2018, on va voir juste moi ce que ça fait, après je vous expliquerai comment faire pareil. Et donc là on peut voir qu'il y a plein de stats, donc il y a le nombre de courses réalisées, le nombre de jours, le dénivelé total, dénivelé moyen par jour etc. La répartition des courses par difficulté, la répartition des courses par dénivelé, les massifs fréquentés, l'évolution du dénivelé en fonction de la saison, le nombre de jours par mois etc. Le dénivelé par mois et en dessous toutes les courses que j'ai faites en 2018. Et cette petite fonctionnalité je la trouve vraiment cool parce que ça permet d'avoir un peu des statistiques sur ce que vous faites dans la saison, quelles courses vous avez faites, ça permet d'avoir un petit historique, ça permet d'avoir aussi une courbe de progression en fonction de la difficulté de ce que vous avez fait, du nombre de dénivelés de chaque sortie etc. Alors pour arriver à ça, évidemment ça ne se fait pas tout seul, il faut rentrer les sorties dans Ski Tour, mais vous n'êtes pas obligé de les publier, c'est ça qui est bien aussi, c'est que si vous n'avez pas envie que tout le monde le voit, vous pouvez les laisser en privé. Donc comment on fait ? On va aller tout d'abord dans Accueil, on va rechercher une sortie, par exemple la JAS. Cime de la JAS, on va mettre celle-là par exemple, et donc là on va cliquer sur Ajouter une sortie. Et là donc on va pouvoir, selon que vous voulez qu'elle soit privée ou publique, vous pouvez cliquer sur Masquer la sortie ou pas. Voilà, là vous avez une petite explication de ce que c'est que les sorties masquées. Vous pouvez marquer donc l'itinéraire suivi, en général c'est identique au topo ou à la variante, donc ça veut dire que c'est identique à la sortie que j'ai recherchée, donc cime de la JAS contre Dupra. Dupra, la date de la sortie, le nombre de jours, le dénivelé effectué réel, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait la sortie en entier, est-ce que vous avez peut-être une montre aussi qui vous indique quel dénivelé vous avez fait en réel, les conditions de neige, etc. Vous pouvez rajouter pas mal d'informations, la météo, la stabilité du manteau neigeux et différents récits sur la sortie ou les remarques et les autres participants. Et donc en fait, une fois que vous avez fait ça, c'est top parce que ça va s'enregistrer dans vos sorties et ça va automatiquement vous créer toutes les statistiques que je vous ai montrées. Donc voilà, c'était une petite astuce pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Ski Tour, enfin en tout cas la fonctionnalité des statistiques que moi je trouve, alors c'est un petit gadget mais d'un autre côté c'est pas mal, ça permet d'avoir un peu d'objectivité ou en tout cas de retour sur tout ce qu'on fait dans la saison en termes de difficultés, de dénivelé, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous invite à liker la vidéo évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis à plus dans les hauteurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501